et bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve une nouvelle fois pour vous parler de one punch man exécution si je ne dis pas de bêtises sur le nom du jeu le si est une cbt du coup une clause bêta test ce qui veut dire que les classes sont limitées et que bien sûr je vous donnerai le lien de téléchargement qui sera disponible dans la barre de description je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne ce on commence je vais juste vous dire avoir je vais pas vous vous montrer le visuel de comment l'installer mais vous avez besoin tout simplement d'un compte google vierge et d'un vpn le compte google vierge s'appelle bon le compte google vierge vous savez comment ça se passe vous créez une nouvelle adresse mail sur google et par la suite vous passez directement en pré vous passez directement en en indé sans le lier à un numéro de téléphone si vous liez votre compte à un numéro de téléphone et sera directement homologué à un pays ou autre vous venez de devoir un petit message de jean c'est lui qui m'a donné le lien je vous donnerai le lien juste après au cas où si vous ne trouvez pas le si même avec le lien vous ne trouvez pas je vous donnerai bien sûr depuis twitter je mettrai un en lien un lien directement avec twitter pour que vous puissiez le télécharger avec soit le nom soit avec le lien que jean m'a passé jean qui d'ailleurs est un admin du serveur de one piece fighting passe la version chinoise sur ce on commence le d'elle d'ailleurs il n'y a pas de musique c'est ce qui me c'est un peu perplexe pas de musique rien du tout ok bon on se retrouve à dessus d'après le téléchargement parce qu'il va être un peu non ouais il va être un peu très très long même du qu'on se trouve dans de suite les amis je n'ai pas le choix d'enlever la musique parce que c'est l'un des openings de l'animé et si je le mets je me fais extrêmement je me ferai directement strike et je vous explique rapidement avant de passer le skip il ya quelques semaines de cela j'avais trop une vidéo de one de one piece pour un nouveau jeu qui s'appelle le one piece new tower et quelques semaines juste après genre il ya quelques jours environ j'ai reçu un strike de la vidéo et un avertissement ce qui fait que si j'ai encore deux avertissements ma chaîne se fait directement strike pour ceux des amis je recoupe bien sûr pour me connecter et on va tester ça ensemble du coup voilà on est sur la cbt et un système de serveurs un peu à la one piece fighting pass il ya combien de serveurs pour le moment il ya qu'un seul serveur du coup c'est bien sûr c'est pour la bêta c'est totalement normal on peut également ce qu'on était via facebook c'est exactement le même style de bêta le même style de collection que que la version chinoise de mha strong estéro pour ceux qui ont joué à sa sortie sur la version chinoise et réellement il a des grandes chances d'arriver en global si on se base sur cette fameuse information où on peut se connecter via facebook via never et tout du coup on partait si on va voir un peu ce que ça donne via l'âme à la maniabilité si j'ai pas de de la maniabilité plus tôt bon skip on skip on skip parce que la vidéo sera trop longue ah c'est pas le 3d action c'est le tour partout ok mais on prend quand même c'est pas celui là je me disais bien mais dans tout cas en prend parce que c'est du 3d et que la qualité est quand même assez assez correct j'espère juste qu'après le tuto ils nous mettent un mode auto oh le one shot quasiment comme dans l'anime désolé vraiment je suis vraiment désolé pour ne pas mettre la musique mais c'est à réellement trop risqué là je pense que je peux le remettre vu que la chant que là vous les autres sont pas les mêmes on permet vraiment la qualité elle est réussie je pense que réellement on peut changer après avoir passé le tuto on peut passer on peut changer la qualité la mettre plus on peut on peut l'améliorer je pense que là les sas ne sont pas en max maintenant encore encore j'ai une chute encore j'ai une chute je vais juste rectifier un tweet parce que je crois que j'ai fait une petite erreur et du coup on continue ok let's go let's go let's go nous donne directement de quoi invoquer enfin nous donne la possibilité d'invoquer directement plutôt espérant qu'ils prennent pas la même tournure que et ma chasse rong est 0 parce que la même sur l'anniversaire en c'est en sept douillets ils ont un portail à pitié à pitié sélectionnable dans le sens où on a la possibilité de choisir quel perso en qu'on peut avoir dans la pitié tandis que la version tandis que la version globale en fait pas du tout il n'est vraiment pas du tout parce que on a on a des perso aléatoires on a un perso aléatoire dès qu'on arrive à la pitié ça c'est réellement dommage j'aimerais bien ok par contre ok dès qu'on finit le tuto on va voir si la qualité peut être améliorée bien sûr parce que j'en suis sûr que là la qualité peut être largement améliorée qu'on est au minimum sur la qualité par contre il est réussi les attaques et tout sont bel et bien réussis je pense qu'il a un petit avenir s'il arrive en global et que s'il est bien réussi il n'y aura pas de il n'y aura pas de délire de bug ou quoi là il sait qu'elle memorize oh la technique sp ou c'est très beau pour une compétence sr1 il est très très joli on continue je pense que je vais faire pas mal de vidéos là-dessus on va voir ce que ça va donner par la suite oh on a de quoi faire une multi ok on va invoquer découverte et invocation du coup ah il y a même des versions améliorées de geno c'est tous les autres du top 10 c'est tout nice put it here put it here qui je vais avoir bon après pour le moment les animations je connais pas forcément ok c'est vraiment c'est vrai c'est vraiment un délire à la comment ça s'appelle vraiment à la one punch man pour les invoques ou pas foufou le taux drop il est pas ouf dès qu'on finit le tuto on va aller voir le taux dropper aussi parce que on fait un peu peur on a forcément vu que j'ai eu j'ai eu deux doublons il m'a l'air vraiment et si ils le sortent en version globale le jeu va être je pense extrêmement plus moins petouine vu le nombre de fragments qu'il faut pour un perso j'avais géré sa drop deux doublons et ça m'a permis juste d'avoir une étoile sur le perso j'imagine pas le nombre de mille cheques fois qu'il faut faire ok on va faire gentiment bon après ce que ça donne après peut-être que que l'invocation est scripté et que on est obligé de drop ça sur notre première multiple qui sait ok moyen ouais ok après ça reste des persos du coup forcément par contre à partir des essais les compétences deviennent vraiment très silestros la compétence fait on est déjà 12 minutes et bien après de ce que je vois il a à peu près concernant tout ce qui est diamant récupération des diamants pour invoques il m'a l'air d'être très 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 similaire à one punch man le fameux jeu là en 2d en idol et tout là qui était sorti à trois il ya trois ans il ya deux trois ans en termes de farming il m'a l'air très similaire à lui dans le sens où le farming de la monnaie pour invoquer et tout est vraiment est vraiment très très similaire oh vous à vous à vous vous à là vraiment je dirais le seul problème du jeu n'y a pas de mode auto et qu' il n'y a pas de vitesse x2 ou en même vitesse x3 parce que les combats sont vraiment très très lents regardez regardez par vous même là je suis à peine au deuxième tour ah ok c'est bon j'ai réussi à aller one shot mais bon ça reste quand même un gameplay très lent dans l'ensemble et je pense que les gens ça va leur casser la tête au bout d'un certain temps ok je pense qu'on va s'arrêter à à là parce que la vidéo sera trop trop longue la vidéo sera beaucoup trop longue et sinon voilà si vous voulez le tc d'autre côté je mettrai le lien de téléchargement les amis je vous dis bien sûr à de nouvelles vidéos sur one punch man de pas forcément des guides plutôt de la découverte des invocations du gameplay de la surtout des animations sur les invocations et tout pour les connaître et des animations sur les attaques spi parce que c'est ça qui nous intéresse est également un avis plus général concernant le farm concernant la difficulté du jeu les bugs etc etc sur ce je vous dis ciao prenez bien soin de vous tout le monde et sur ce je vous dis à la prochaine peace